Salut ! Donc exceptionnellement je vais faire une petite introduction avant de vous diffuser la vidéo que j'ai faite puisque je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille un peu plus loin que ce que j'avais commencé donc dans la vidéo que je vais vous présenter je vais vous expliquer en gros le métier de DJ donc vraiment le métier réel du DJ et je le différencie avec le nouveau type de métier qu'on voit souvent c'est à dire le DJ producteur pour moi ce sont deux choses vraiment différentes et j'aimerais aussi dans le futur vous expliquer justement aussi ce que c'est que le métier entre guillemets d'artiste producteur voilà donc moi je différencie trois choses je différencie les DJ, le DJ producteur et les artistes auteurs compositeurs donc il faut savoir que lorsqu'on parle de DJ star généralement on parle souvent de personnes qui font ces trois choses qui sont DJ, DJ producteur et aussi artistes auteurs compositeurs voilà mais c'est pas le cas de toutes les DJ stars qu'on puisse connaître voilà donc en gros je vous invite à suivre cette vidéo et dans le futur vous verrez qu'il y a d'autres vidéos qui vont bien détailler justement le métier du DJ producteur et celui d'artiste auteur compositeur voilà donc je vous souhaite un bon visionnage salut à vous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent et par la même occasion je remercie ceux qui me suivent et aujourd'hui je vais tenter d'expliquer ce qu'est un bon DJ et par la même occasion je vais aussi expliquer ce qu'est le métier de DJ en quoi ça consiste parce qu'il y a pas mal de petits trucs qu'on pense à tort au sujet des DJ et surtout depuis l'événement on va dire du phénomène des DJ stars voilà donc si vous pensez que Daft Punk, Abiti, Martin Garrix sont des bons DJ et bien il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas ce qu'est un bon DJ car contrairement à ce que beaucoup pense ces célébrités de la musique électronique ne sont pas des DJ à proprement parler bon peut-être que j'abuse un petit peu mais laissez-moi vous expliquer le métier de DJ et vous jugerez par vous-même si ces célébrités sont de bons DJ ou n'en sont tout simplement pas donc en fait cette vidéo elle est parfaite dans le but de casser des oeufs sur le dos des autres mais plutôt dans l'objectif de mettre les points sur les i afin d'enfin en finir avec ces illusions que le marketing de l'industrie de la musique et de son équipement déversent à vous en faire perdre la tête donc le but premier pourquoi je fais cette vidéo c'est pour vous faire comprendre ce qu'est réellement le métier de DJ et bien de distinguer le métier de DJ et celui de producteur, auteur, compositeur, interprète ça c'est autre chose voilà donc le problème qu'on a aujourd'hui depuis le phénomène DJ star des années 2000 et bien on a tendance à croire que les producteurs, auteur, compositeur et des fois aussi que des producteurs sont aussi des DJ parce qu'on les voit sur scène en train de mixer des musiques, donc leur propre musique ou les musiques d'autres personnes qui en fin de compte ils produisent eux-mêmes voilà donc on a tendance à mélanger les deux alors que le métier de DJ est vraiment quelque chose de particulier, entier à lui-même et le métier de producteur de musique électronique donc électro, techno mais ça peut être aussi hip-hop, raga, etc. est vraiment différent même si aujourd'hui on a tendance à voir ces producteurs et auteurs-compositeurs sur scène sous la forme d'un DJ et ça ça n'a rien à voir c'est complètement différent même si les deux voire les trois donc c'est-à-dire DJ, producteurs, auteurs-compositeurs et interprètes ben ils peuvent très bien aller ensemble surtout pour ce qui est de la musique électronique voilà mais c'est bien des choses différentes donc en ce qui me concerne je sais bien de quoi je parle parce que ayant commencé en premier par DJ amateur et ben je me suis de plus en plus intéressé au mixage studio et à la musique assistée par ordinateur et donc j'ai commencé mes premières productions et je me suis forcé à faire le DJ en soirée dans l'idée qu'ainsi je pourrais me faire connaître et enfin révéler ma musique donc ce type de parcours est un mythe qu'il faut absolument arrêter de croire si à la base on n'aime pas le DJing d'accord ? donc si c'est la composition qui vous intéresse faites de la composition et ne vous prenez pas la tête avec le DJing si c'est le DJing qui vous intéresse arrêtez de croire que c'est la composition qui vous permettra de réussir c'est complètement faux et troisièmement si les deux vous intéressent donc le DJing et la composition et bien faites les deux mais n'oubliez pas que le DJ et le compositeur sont vraiment deux choses totalement différentes d'accord ? donc pour une fois je suis allé directement au but mais maintenant je vais vous expliquer en détail comment on arrive à ces conclusions donc pour bien faire comprendre en quoi consiste le métier DJ et qu'est-ce que c'est un DJ et bien je vais vous expliquer un petit peu l'évolution de ce métier dans l'histoire et par conséquent comment on est passé du disque jockey à ce qu'on appelle aujourd'hui le DJ ok ? donc que vous ne le vouliez ou non le rôle premier du disque jockey comme son nom l'indique c'est d'enchaîner des disques donc ce qui veut dire que le rôle premier n'est pas de faire danser les gens comme on peut souvent l'entendre mais bien d'enchaîner des disques car un DJ peut très bien être payé pour enchaîner des disques et musiques dans un défilé de mode par exemple ou alors lors de la présentation d'un nouveau modèle de voiture et par conséquent n'est pas payé pour faire danser mais pour passer de la musique sans interruption lors d'un événement alors effectivement je vous l'accorde on a plutôt l'habitude de voir des DJ dans une discothèque cela dit ce n'a pas toujours été le cas et il nous faut remonter dans le temps pour comprendre pourquoi les DJ ont trouvé en priorité leur place dans les discothèques et les endroits dansants donc au tout départ les établissements dansants donc les nightclubs comme on dit faisaient appel à de véritables groupes de musique pour animer une soirée ou un événement au fil du temps les technologies d'enregistrement et de restitution sonore ont dans les années 50 donné naissance au disque micro-sillon donc ce disque micro-sillon c'est ce qu'on appelle le disque vinyle donc celui-ci en l'espace de 10 années est devenu de si bonne qualité qu'il n'était plus nécessaire de faire appel à un groupe de musiciens pour reproduire une musique et c'est ainsi que tout naturellement les premiers fanas de musique ont commencé à collectionner des dizaines et des centaines de vinyles pour les enchaîner lors de soirées privées et ainsi devenir ce qu'on a appelé des disques jockeys donc des chevaucheurs de disques donc en cette même période les nightclubs ont compris qu'ils pouvaient eux aussi collectionner des centaines de musiques et les diffuser sans devoir faire appel à des musiciens donc par conséquent dans un souci de rentabilité les nightclubs ont progressivement remplacé les groupes de musique les musiciens par un seul employé qui avait pour fonction de faire le disque jockey donc vous l'aurez sans doute compris les DJs sont entre guillemets ceux qui ont piqué le travail on va dire des musiciens dans les nightclubs mais les choses ne s'arrêtent pas là bien que les DJs de l'époque pouvaient remplacer aisément un groupe de musique en ce qui concerne la diffusion musicale les choses étaient tout à fait différentes lorsqu'il s'agissait de mettre de l'ambiance un groupe de musique fait de la musique certes mais se produit également sur scène un groupe de musique fait de la scène il fait un show et c'est là que les DJs étaient et d'ailleurs sont encore complètement à la ramasse c'est pourquoi pour combler ce vide les DJs sont devenus en second lieu des animateurs donc on peut dire que le rôle du disque jockey s'est agrandi à celui d'animateur et c'est grâce à ce point que le métier de DJ a pu trouver une reconnaissance auprès du public car le DJ n'avait plus pour simple rôle de passer des disques en fonction d'une programmation musicale définie par un directeur artistique ou d'un programmateur musical mais devait pour le faire bien écouter et s'adapter aux réactions du public ainsi le DJ pour s'adapter au public devait en plus d'avoir une bonne culture musicale se tenir au courant des dernières nouveautés c'est pourquoi celui-ci doit être attentif aux différents modes et être à l'affût des nouveaux artistes émergents en peu de temps le DJ a pris une place tellement importante dans les établissements dansants et les radios que celui-ci est devenu une référence en matière de dénicheur de talent c'est pourquoi les maisons disques et les producteurs se sont naturellement rapprochés des DJ pour leur proposer de passer leur titre moyennant des arrangements financiers ou en nature donc les arrangements c'est genre si tu passes ce titre et bien je te donnerai je sais pas je te donnerai des trucs donc dans la nuit les trucs ça peut être beaucoup de choses ça peut être de l'argent ça peut être autre chose et ou sinon tu pourras aussi rencontrer cette nana ce mec faire ce que tu veux avec enfin bref des arrangements donc ces arrangements ont transformé peu à peu certains DJ populaires populaires je dis bien en DJ producteur d'artistes car ayant le pouvoir de diffuser des musiques inconnues à un public celui-ci a le pouvoir de faire connaître des artistes et par conséquent le pouvoir de produire des artistes sans prendre trop de risques puisqu'il peut directement tester la capacité d'appréciation d'un titre envers un public mais bon ça c'est une autre histoire qui dépasse le cadre du DJ conventionnel en tout cas et entame celle de certains producteurs de musique actuelle et bien cette histoire et bien est tout simplement le sujet du phénomène des DJ stars qu'on a vu dans les années 2000 donc c'est par exemple les DJ comme David Guetta et puis j'en passe donc David Guetta c'est intéressant parce que les premiers types qu'il a fait ne sont pas de David Guetta alors que David Guetta était un vrai DJ donc c'est un DJ qui mixait en boîte de nuit donc tout le monde connait enfin pas mal de gens savent qu'il mixait au bain douche et au bain douche il ne mixait pas que de la musique électronique et d'ailleurs il faisait même du scratch il savait scratcher ce mec là donc je pense qu'il s'est aussi scratché aujourd'hui mais il mixait du hip hop de la dance il mixait des hits qui fonctionnaient à l'époque dans une discothèque en tant que DJ 100% et il se trouve qu'il a fait la rencontre de Joachim Garraud et c'est ce Joachim Garraud qui a produit qui a fabriqué donc composé les premiers titres qui ont fait le succès plus tard de David Guetta voilà donc c'était par exemple le premier titre si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était Just a Little More Love qui a été enchaîné avec un autre titre qui a très bien marché qui était Love Don't Let Me Go voilà donc ça c'est deux titres phares de David Guetta qui l'a fait connaître mais il faut savoir que ça a été produit créé par Joachim Garraud et donc cette musique a été diffusée sous le nom de David Guetta et sous l'étiquette du DJ David Guetta voilà donc ça c'est vraiment le scénario on va dire le plus connu pour passer du DJ populaire dans une discothèque ou ailleurs à celui de s'intéresser et de rentrer petit à petit dans la production musicale et généralement ça se fait toujours par d'autres artistes et par des j'ai envie de dire des vrais auteurs compositeurs c'est pour ça que aujourd'hui ce qu'on sait très bien c'est que les DJs sont les premiers justement à faire des remixes c'est à dire qu'ils prennent des musiques qui sont déjà faites les remixes à leur sauce et disent que c'est leur musique voilà donc ça c'est connu chez les DJs donc maintenant que vous savez un petit peu l'évolution du DJing dans l'histoire donc là j'ai fait un résumé assez simple mais bon pour bien comprendre la logique de l'évolution et bien maintenant on va bien définir en quoi consiste le métier de DJ en gros c'est une petite synthèse donc premièrement le métier de DJ consiste à enchaîner des musiques d'où son nom disque jockey d'ailleurs aujourd'hui en France on appelle ça des platineurs ou des platinistes bref des gens qui s'amusent avec des platines deuxièmement deuxièmement son rôle c'est d'animer un public ça c'est vachement important ça veut dire que si vous êtes le meilleur dans la technique donc ça c'est dans la manière d'enchaîner les disques il ne faut certainement pas oublier que votre rôle en tant que DJ c'est d'animer un public donc animer ça va être de mettre de l'ambiance on va dire physiquement c'est à dire prendre possession de la musique physiquement donc lever les bras danser en même temps enfin donner de l'énergie mais ça peut être aussi prendre le micro et puis essayer de titiller un peu la salle pour la faire réagir voilà donc ça c'est le rôle d'animateur troisièmement le rôle du DJ c'est aussi d'écouter et s'adapter aux réactions goût et envie du public donc ça c'est super important parce qu'on a beaucoup de DJ et j'étais le premier d'ailleurs à penser que c'est le DJ qui choisit le style de musique et qui va l'imposer à un public ça c'est pas vrai du tout c'est le public qui impose ses goûts au DJ maintenant le DJ le bon DJ c'est celui qui s'adapte au goût du public et le mauvais DJ c'est celui qui s'adapte pas au goût du public ça c'est super important quatrième point et bien c'est d'être à l'affût des nouvelles tendances et des artistes émergents c'est à dire qu'un DJ doit être au courant des nouveautés musicales il doit s'y intéresser il doit les écouter il doit les avoir dans son ordinateur aujourd'hui mais sinon les avoir en CD ou en vinyle et il doit être capable de les rediffuser en fonction de la demande du public ça c'est important c'est le rôle du DJ et aussi de découvrir les nouveaux talents donc ceux qui sont pas forcément encore connus mais qui sont amenés à le devenir et aussi ceux qui sont tout simplement de bons artistes avec de bonnes musiques de façon à les mixer avec des titres un peu plus connus même beaucoup plus connus dans l'idée d'agrémenter un petit peu son mix et donc de mieux enchaîner ses musiques d'animer aussi un public en l'étonnant avec des musiques qu'il connait pas mais toujours en mixant des musiques que le public connait et que le public veut pour qu'il accepte un petit peu cette différence cette nouveauté et du coup ça l'étonne et il apprécie ça et c'est ce qui fait qu'il va reconnaître en vous un bon DJ donc pour reconnaître un bon DJ c'est sa capacité à enchaîner des disques premièrement donc de manière artistique on va dire deuxièmement c'est sa manière d'animer un public donc dynamique avec une image troisièmement d'écouter et s'adapter aux réactions goût et envie du public hyper important et quatrièmement être à l'affût des nouveautés des nouvelles tendances des nouveaux artistes donc il faut bien retenir c'est que un bon DJ n'impose pas ses goûts musicaux c'est faux n'impose pas ses goûts musicaux un bon DJ s'impose de suivre les goûts du public au détriment des siens ça c'est hyper important un bon DJ se distingue par sa faculté à comprendre et donner à un public l'ambiance et la musique que ce public veut donc il ne faut pas oublier que dans une discothèque c'est le public qui vient faire la fête et non pas le DJ pas plus d'ailleurs que toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement dans une discothèque donc ça veut dire qu'un barman même s'il met de l'ambiance au bar à la base il est là pour travailler et à la base ce sont les clients qui sont là pour s'amuser même si on a l'impression que le barman s'amuse à la base il travaille et bien pour le DJ c'est la même chose le DJ vient travailler il donne l'impression de s'amuser avec le public et ça reste une impression maintenant on peut quand même prendre du bon temps en tant que DJ c'est clair mais à la base c'est le public qui vient s'amuser ça veut dire qu'un DJ qui s'amuse à mettre sa propre musique quand je dis sa propre musique c'est à mettre la musique que lui il veut pour que lui et ses potes s'amusent et se foutre du public et bien ça c'est un mauvais DJ même s'il le fait très bien même s'il peut super bien l'enchaîner avec la meilleure technique du monde le fait de penser comme ça ça sera un mauvais DJ donc le bon DJ en discothèque crée une ambiance festive parce que c'est le public qui lui demande ce n'est pas le DJ qui demande au public de danser c'est le public qui demande au DJ de mettre de la musique pour danser vous voyez ça c'est important on a tendance à l'oublier surtout quand on commence le DJ parce qu'à la base on veut surtout se faire plaisir mais quand on va dans un objectif professionnel et bien les choses sont quand même différentes on n'est plus on n'est plus de l'amateur à la maison on est là pour fournir un service donc ce qui veut dire aussi qu'un public peut demander autre chose à un DJ que de danser un public dans un établissement lounge ne demande pas à un DJ qui passe de la musique pour danser mais il demande de la musique pour se détendre d'accord et c'est le DJ qui doit s'adapter c'est pas le public donc cela dit le public n'est pas le seul à décider de ce que doit faire un DJ car en réalité c'est le client le DJ fournit un service à un client et ce client peut être autre chose qu'un public dans une discothèque le client final est le public mais le client direct est la discothèque qui fait appel au service du DJ donc ce qui veut dire qu'un client direct peut demander au DJ de ne pas s'adapter au client final c'est à dire au public pour par exemple imposer une image de marque donc ça peut être le cas pour un défilé de mode donc le créateur du défilé de mode demande les services d'un DJ et devient par conséquent son client dans ce cas là ça sera son employeur mais ça reste son client ce créateur demande au DJ un certain habillage sonore une certaine sélection de musique que le créateur juge être en adéquation avec son défilé dans ce cas même si le public préfère de la musique hip hop par exemple et que le créateur a choisi de la musique électro le DJ devra suivre les indications du créateur qui le paye d'accord donc il suivra pas le public mais il suivra son client donc c'est pour ça qu'un DJ peut être amené à travailler dans pratiquement tous les endroits où une animation est nécessaire c'est à dire les discothèques les bars les restaurants les télévisions les radios les défilés de mode comme je disais les spectacles les salons les salles de fitness aussi les patinoires ça existe les événements sportifs les événements pour le lancement de produits et puis aussi les événements familiaux comme les mariages etc donc ce qu'il faut retenir c'est que peu importe la situation ce n'est jamais le DJ qui impose ses goûts mais soit le client soit l'employeur aussi il faut bien comprendre que la maîtrise des techniques de mixage DJ est importante mais l'animation et la capacité d'adaptation publique le sont bien plus un DJ qui écoute les désirs du public et de son client mais qui a une mauvaise technique de DJing aura bien plus de chances de trouver du travail qu'un DJ qui a une technique impressionnante mais qui ne soucie guère des autres et je sais de quoi je parle j'étais plutôt dans la deuxième catégorie donc souvent les DJ enfin j'en rencontre pas mal et bien qui aiment par exemple un style de musique très défini et c'est souvent le cas d'ailleurs pour la musique électronique il y en a qui vont dire voilà moi moi ce que j'aime c'est que de l'art techno et donc je suis DJ de l'art techno d'accord on peut dire que c'est un placement on peut dire que c'est un placement marketing voilà moi je fais que du je fais que de l'art techno donc je fais voilà j'aime ça je fais que de l'art techno donc du coup quand on m'appelle je balance de l'art techno d'accord pourquoi pas mais ça en fin de compte c'est pas vraiment un vrai DJ ça peut être un bon DJ art techno d'accord mais à la base le métier de DJ c'est pas ça le fait de dire je fais que de l'art techno c'est restreindre c'est restreindre le métier de DJ à celui de DJ art techno vous voyez donc on n'est pas DJ mais on devient DJ art techno si on ne fait que ce style c'est pas vraiment pareil donc en l'occurrence moi je vous le dis par expérience ce que je remarque c'est que les gens qui gagnent leur vie en tant que DJ et bien généralement c'est les DJ généralistes c'est d'ailleurs ceux qui ont le plus de facilité pour trouver une résidence donc un salaire mensuel fixé et d'ailleurs je vais vous dire 95% allez 95% des DJ que j'ai connus qui gagnent leur vie en faisant uniquement le DJ et bien les 95% c'est que des DJ généralistes c'est des DJ qui passent tout et n'importe quoi les 5% qui restent en fin de compte ils font peut-être DJ art techno mais généralement art techno ou électro ou quelque chose d'autre ou de la drum and bass ou du hip hop trap j'en sais rien du rugby aussi généralement ils font toujours autre chose en plus et lorsqu'ils arrivent à gagner de leur activité de DJ généralement ils sont aussi auteurs compositeurs et donc ils mixent le DJing avec l'auteur compositeur et donc aussi le producteur parce que du coup ils sont auto-producteurs et ces DJ qui font l'auto-production ou la production et le DJing et bien de ce que j'ai vu moi généralement ils font partie d'un label et puis ils se mixent entre eux qui se label fait des soirées et puis qui fait appel aux DJ qui sont en fin de compte producteurs de leur musique dans ce même label voilà donc ça c'est les 5% que j'ai vu en ce qui concerne les DJ qui arrivent à vivre de leur métier de DJ donc vous savez à quoi vous vous attendez et donc moi j'ai fait l'erreur pendant longtemps de croire que je pouvais faire du DJing dans l'idée de faire connaître mes propres productions alors qu'en fin de compte ce qui m'animait ce qui m'intéressait le plus c'était le studio et la découverte de la synthèse de la technicité du studio et de la création même des sons et pas DJing donc en fait j'ai jamais été vraiment enthousiaste à faire le DJ et d'ailleurs je vais vous même le dire c'est que j'étais un très bon DJ house électro mais alors en DJ tout court j'étais pas bon du tout parce que je savais pas quoi faire d'ailleurs ça m'intéressait pas donc le fait de dire qu'il faut faire DJ pour faire connaître sa propre musique ça c'est pas vrai c'est pas vrai du tout il y a d'autres manières de se faire connaître avec sa musique ça peut être un moyen si et uniquement si on adore enfin on adore on aime bien le DJing on est intéressé par le DJing on veut être bon dans le DJing et on veut être bon aussi dans la composition donc si on a cet objectif là d'être très intéressé dans la composition la production et en parallèle autant dans le DJing donc mixer tout et n'importe quoi et d'un autre côté faire la musique que nous on aime là ça pourrait aller à condition qu'on accepte que lorsque l'on fait le DJ de ne pas imposer sa propre musique mais plutôt de la glisser à un moment où sa propre musique pourrait passer avec les goûts du public voilà donc ça c'est important je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dedans et il y a souvent j'ai l'impression énormément de déceptions qui se font chez les DJs qui n'arrivent pas à réussir dans le sens qui n'arrivent pas à en vivre de leur passion parce que justement ce qui les intéresse la plupart du temps enfin pour ceux qui sont déçus c'est la production et pas le DJ donc ça ça a été mon cas j'ai perdu beaucoup de temps là-dedans et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour pas que vous perdiez votre temps et plutôt que vous vous concentrez dans ce que vous aimez le plus voilà et arrêtez de dire que et bien qu'Avitsi est un DJ parce qu'Avitsi il ne fait que mixer ses propres productions ou les productions du label dans lequel il est signé et c'est pareil pour Martin Garrix et puis bien et puis puis j'en passe Daft Punk aussi par exemple Daft Punk ont toujours mixé leur propre musique donc c'est pas des DJ ce sont des artistes auteurs compositeurs interprètes même si les Daft Punk ont fait énormément de remixes des reprises voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite donc à liker à partager à me poser des questions et comme je le disais en début de vidéo dans le futur c'est à dire dans les semaines qui arrivent je vais me consacrer à réaliser une vidéo au sujet du métier du DJ producteur et par la suite je vais enchaîner sur le profit de l'artiste compositeur et interprète voilà donc il se trouve comme je le disais en introduction qu'il est courant de parler de DJ stars qui en fin de compte sont des DJ producteurs et d'autres qui sont des auteurs compositeurs interprètes et à l'heure actuelle on ne connait aucune DJ star qui est uniquement DJ voilà donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos pour bien différencier les choses et que vous sachiez là où les choses seront les mieux pour vous et pour ce que vous voulez faire et surtout ne pas vous perdre et savoir où vous en êtes et où vous voulez aller voilà donc je vous invite une fois de plus à liker à partager et je vous dis à la prochaine bye bye